Bonjour Guillaume de Lemazur, merci de nous avoir rejoints à l'UTBM aujourd'hui. Vous êtes architecte associé et fondateur du cabinet alsacien DEA Architect, en charge notamment du projet de création du nouvel UTBM Innovation Crunch Lab au sein du bâtiment B de Belfort. Si nous vous avons invité sur ce plateau aujourd'hui, c'est justement pour en savoir davantage sur ce projet d'envergure. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement votre cabinet ? Alors notre cabinet s'appelle DEA Architect, effectivement il est situé à Mulhouse. Je n'aurais pas dit qu'il était alsacien nécessairement, puisqu'on est dans le même écosystème que Belfort. J'y tiens parce que c'est toute cette zone frontalière qui touche l'Allemagne, la Suisse et c'est une entité vraiment très cohérente en matière d'industrie, d'activité et tout ça. En tout cas, nous sommes installés à Mulhouse pour une raison très simple, c'est que moi j'y ai grandi, j'en suis ensuite parti et j'ai travaillé très longuement pour un cabinet très connu qui s'appelle Herzog & Demeron qui est à Bâle. Et à l'issue de cette collaboration, j'étais persuadé que le sud de l'Alsace est le territoire, cette zone-là, c'était un endroit où il fallait être en ce moment parce qu'il s'y passe quelque chose. D'où la fondation de l'Agence DEA Architect à cet endroit-là. Actuellement nous sommes 13, nous sommes volontairement d'ailleurs installés dans l'hyper centre de Mulhouse, juste à côté de la gare, pour pouvoir à la fois attirer des gens qui viennent de l'extérieur et nous nous déplacer depuis ce point de convergence. J'ai deux associés, Stéphane Ouain et François Cheny. Et notre activité, en fait, c'est de plus en plus, c'est d'essayer de s'occuper de notre territoire. On a l'ambition de contribuer à son développement, de contribuer à la prise de conscience de ce qu'on peut faire avec le patrimoine industriel de cette région-là. Comment on peut le redévelopper, le refaire participer à l'espace urbain. Et cette chose-là s'illustre, enfin cette attitude, elle s'illustre dans beaucoup de nos projets. Notamment, par exemple, dans une petite rénovation qu'on a fait pour Motoko, mais je pense que le plus emblématique, c'est KM0 à Mulhouse. C'est un écosystème qui fait coexister des formations comme le CNAM, Epitech et maintenant École 42 qui vient avec des startups, des entreprises confirmées et de l'événementiel. Et par ailleurs, nous touchons aussi à d'autres domaines. Mais vraiment, ce qui nous a beaucoup intéressés depuis quelques années, c'est cette idée de participer à la redécouverte et à la revitalisation du patrimoine industriel et à lui donner un nouveau sens. Et c'est clairement ce qui nous a attirés sur le projet du Crunch Lab. Alors vous parliez justement de patrimoine industriel. Comment est-ce qu'on allie justement ce patrimoine ancien à la modernité d'un nouveau bâtiment ? La spécificité du patrimoine industriel, c'est qu'il a été pensé pour être adaptable, pour pouvoir être flexible. Les industriels du 19e siècle, leur idée du début du 20e, c'était de fabriquer le bâtiment qui pouvait accueillir leur production, mais de pouvoir le transformer. Si une nouvelle usine, pardon, pas une nouvelle usine, une nouvelle production, une nouvelle locomotive, un nouveau métier à tisser, on doit complètement reformater les choses. Donc ces bâtiments, ils ont été pensés pour être adaptables. Ce qu'on a perdu au cours du 20e siècle, on a commencé à faire des bâtiments de plus en plus spécifiques qui ne répondent qu'à un seul usage et qui sont très difficiles à réinvestir. L'énorme chance, c'est que ces bâtiments industriels patrimoniaux, on en a des centaines de milliers de mètres carrés et on peut les réinvestir. Donc c'est la chose qu'on a tenté et qu'on a fait sur du bâtiment mulhousien. Et c'est exactement la question qui se pose sur le bâtiment B, puisque ce bâtiment est une réplique, ou plutôt, pas une réplique, une petite sœur de bâtiments qui ont été faits par DMC à Mulhouse, qui sont des usines qui étaient capables de supporter d'énormes machines et toute une production. Il faut considérer ce bâtiment comme une enveloppe avec une poutraison, une structure très simple, très espacée, qui permet d'y insérer beaucoup de fonctions. Et en fait, l'enjeu actuellement, il est paradoxal, c'est de débarrasser dans un premier temps ces bâtiments de tout ce qui a été fait, de toutes les scories et puis les petites modifications qui sont un peu manierais, pour certaines, qui ont été faits au cours de la deuxième partie du XXe siècle. Donc notre intervention, elle consiste d'abord à lui rendre ça superbe, à le nettoyer. Là, on va retrouver le rapport à la brique, au béton, à une magnifique structure avec des chapiteaux en tête des poteaux qui sont de toute beauté. Une fois que ça c'est fait, il faut y insérer quelque chose qui a un sens et qui permet de comprendre l'espace. Alors justement, en parlant d'espace, le nouveau Crunch Lab sera divisé sur trois niveaux, donc la mezzanine, le rez-de-chaussée et le rez-de-jardin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils seront répartis les différentes activités ? Le Crunch Lab hérite d'une partie de bâtiment, il vient s'insérer dans une partie de bâtiment. Alors c'est toute la difficulté du projet, c'est qu'il ne traverse pas l'espace, il ne récupère ou n'aura de la lumière que par un côté, une façade. Ça c'est très important parce que tout le monde a envie de travailler avec de la lumière naturelle. C'est assez évident que ce soit les résidents, les nomades, le public, l'administration, on voulait leur offrir à tous cette possibilité-là. Et donc l'enjeu, ça a été de se dire, avec ce que je vous disais à l'instant, nettoyer le bâtiment et puis lui redonner sa superbe, comment on peut faire ça sans construire une extension ? Dans le concours, dans le programme du concours, il était ouvert la possibilité de venir plugger, de venir accrocher une extension sur la façade du bâtiment. Ça pour nous, c'était juste pas une possibilité. On s'est dit « Non, la façade, elle est majestueuse, on arrive devant, on se dit, franchement, ça a de la gueule. On ne va pas venir mettre un petit ascenseur avec les toilettes en façade, c'est pas possible. » Donc il faut qu'on travaille à l'intérieur. Et là, c'est toute la beauté de ce bâti industriel avec des très grands auteurs. On se rend compte qu'on peut rajouter une mézanine qui fait l'équivalent de tous les mètres carrés qu'on cherche. Tous les mètres carrés qu'on pourrait mettre dans une extension extérieure, on peut les trouver à l'intérieur en ajoutant un niveau. Donc tout le travail, à partir de ce moment-là, était de positionner cette mézanine, ce nouvel étage, au bon endroit et surtout de dégager tout ça de la façade principale, de manière à ce que la lumière pénètre est qu'on constitue un jeu de patios, de vides, qui permettent de faire circuler, d'amener la lumière jusqu'à l'arrière du Crunch Lab. Tant dans les espaces d'exposition, là c'est assez facile parce que c'est des très grands espaces, donc vous avez des belles fenêtres en façade, vous pouvez emmener la lumière jusqu'au fond sans trop de soucis. En revanche, dans la partie bureau, maker space, qui sont des choses plus petites, là il fallait trouver un dispositif. Donc on a fabriqué, en plus de la mézanine, ou plutôt grâce à la mézanine puisqu'elle nous permettait d'avoir des espaces en plus, on a pu percer les dalles et fabriquer vraiment des patios, vous voyez, pour emmener la lumière du rez-de-chaussée jusqu'à l'étage qui est inférieur. Donc là on a parlé de structure, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur les matériaux qui ont été choisis ? Alors les matériaux, tentativement, au stade où nous en sommes, ça va être des matériaux qui vont évoquer une intervention dans la période dans laquelle on est, c'est-à-dire des matériaux écologiques. On essaye d'utiliser un maximum de bois et de matières qui ne sont pas retravaillées beaucoup, qui vont d'ailleurs contraster avec le caractère très industriel, très béton de la coque dans laquelle il s'insère. Ce que vous allez voir, principalement, c'est du verre. Parce qu'on vient d'évoquer la question du transport de la lumière, d'apporter de la lumière depuis la façade jusqu'au fond du projet. Et bien ça, c'est fait grâce au fait que les patios, les loggias, tout ce qu'on rajoute est fortement vitré. Et ce n'est pas uniquement pour la lumière, c'est aussi un message. Vous ne vous entendez pas, on n'a pas la nuisance. Dans le Crunch Lab, on n'entend pas une machine qui fonctionne ou une réunion qui est en cours. En revanche, on peut se voir. Les différents publics qui sont là, ils peuvent se voir. Donc on peut vraiment, alors que l'espace est étendu sur trois niveaux, on va pouvoir voir toute l'activité qui s'y déroule. Alors justement, quelles sont les transformations qui seront visibles depuis l'extérieur ? L'astuce, ou hormis la question des mézanines et des patios, l'astuce, ça a été de travailler sur une cour. On pourrait appeler ça une cour anglaise. C'est plutôt un jardin en fait, que nous apportons. L'astuce, ça a été de transformer une cour anglaise qui n'était pas très profonde et qui était devant la partie basse de la façade en un vrai jardin assez large qui vient apporter de la lumière et donner un agrément à tous les makerspace, tous les espaces de prototypage qui sont dans les niveaux bas du projet. Et ça, ça n'est pas quelque chose qui va être proéminent. C'est-à-dire, ça ne vole pas la vedette à la façade. Par contre, dès lors qu'on va se rapprocher du bâtiment, on va voir en contre-plongée, on va pouvoir voir les machines des makerspace à travers ces fenêtres. Et on va pouvoir déployer aussi cette activité dans la cour, qui par ailleurs va être plantée. Donc, ça va constituer vraiment un signal d'appel. Et en complément de cette cour, nous allons rajouter en fait une petite boîte qui sera porteuse de la signalétique et qui indiquera clairement Innovation Crunch Lab et qui marquera l'entrée. Mais ces actions, qui seront sans doute sous-tendues aussi par une petite structure qui supportera de la lumière, mais ces actions, elles sont un peu chirurgicales. Elles visent à ne pas voler la vedette à la façade du bâtiment, venir juste le surligner. Très bien. Question un peu plus pratique, est-ce qu'un espace de restauration est prévu ? Un espace de restauration est prévu du côté Crous, c'est-à-dire juste dans l'entrée qui est à côté. Il sera directement accessible depuis les utilisateurs et très très proche. D'accord, merci. Et puis enfin, ma dernière question concerne les performances énergétiques et environnementales du bâtiment. Est-ce que des solutions ont été proposées pour les améliorer ? Nous améliorons tout ce qui est améliorable. Nous travaillons, comme dit précédemment, sur une enveloppe, ou plutôt un volume, qui se glisse dans le bâtiment B. Donc on va améliorer l'acoustique, on va améliorer le rapport à l'extérieur, donc s'affranchir d'apports solaires qui seraient problématiques. On va améliorer la capacité de chauffage, on va améliorer la ventilation de cet espace-là. Tout ça sera à la fois, évidemment, aux normes et très agréable à vivre, mais sera une énorme amélioration par rapport aux conditions actuelles. Plus d'échanges intempestifs avec l'extérieur, on va avoir un bon degré d'étanchéité du volume. En revanche, pour aller au bout des choses, il faudrait qu'on s'attaque à l'intégralité du bâtiment, ce qui sera peut-être le cas un jour. Concrètement, la vie au Crunch Lab, comment ça va se passer ? Concrètement, la vie au Crunch Lab, notre objectif, c'était que tous les utilisateurs puissent se voisiner, se croiser, se voir. Pour autant, nous n'ignorons pas qu'il y a des activités qui sont acoustiquement pénibles pour le reste du public, qu'on doit pouvoir se replier dans une salle d'idéation bien tranquille, une salle de réunion, ou qu'il va y avoir des événements avec une foultitude de gens dans un grand espace en train de co-travailler sur des projets. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de répartir les fonctions à des endroits assez stratégiques en analysant un petit peu l'espace. Alors, on va rentrer au cœur du Crunch Lab, c'est-à-dire au milieu de sa façade, par une petite entrée qui va être marquée et ensuite, ce redan de la façade qui s'exprime, on va rentrer par là. Et là, on se glisse dans un hall qui est relativement bas de plafond et qui est le hall où tout le monde va se rencontrer. Depuis ce hall, on accède à tout. Un escalier va permettre de monter et descendre à la mezzanine et dans les makerspaces, les espaces vraiment de prototypage qui sont en bas. À gauche, on va trouver le Fab Lab Nomad, le Coworking Nomad, pour utiliser le vrai nom. Donc, l'endroit où toutes les activités vont se déployer, changer au fur et à mesure des jours. Il y a tout un mobilier qui est développé pour ça, pour qu'on puisse s'approprier l'espace de multiples manières. Donc ça, c'est pour tout ce qui est nomade. Et de l'autre côté, on va avoir le Coworking Visitor, qui, lui, est organisé sur trois niveaux. qui permettra de mettre à la fois en relation au rez-de-chaussée, enfin au rez-de-jardin plus exactement, les espaces de prototypage, les bureaux et les activités au rez-de-chaussée et tout ce qui est salles un petit peu plus intimes, si vous voulez, qui doit être un peu en retrait du flux qui va se situer sur la mezzanine en haut. Et tout ça vient se rencontrer au centre, sur cette mezzanine dont je parlais à l'instant. Sur cette mezzanine, on trouve la salle d'idéation et les salles de réunion, qui, elles, voient partout. Donc, pour résumer, si vous voulez, actuellement, c'est un dédale de fonctions et on a un petit peu du mal à s'y retrouver. Là, on a vraiment un point central, un baril-centre, depuis lequel on va comprendre complètement l'organisation du lieu. Et grâce aux percées dont on a parlé précédemment pour la lumière, on peut également voir l'endroit où on va se rendre. Merci beaucoup, Guillaume Delamazure. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada